Depuis plus de 30 ans, l'espace politique a connu une mutation au gré des changements de situation et de contexte, sans tenir compte du cadre sur le titre existant. Les créations de partis politiques se faisaient par copinage, comme les entreprises privées et personnelles, les alliances politiques électoralistes sont passées en groupement normal, et la violence est devenue le compagnon de certaines associations politiques. Les partis politiques, au lieu d'être des forces de proposition, des instruments de participation à la gestion de la vie de la nation, se sont transformés en des instruments de propagande et de leur identité ethnique. Aucune démocratie, aucun état de droit ne saurait se construire dans un tel environnement. Raison pour laquelle nous devons tous accepter d'assainir notre échiquier politique afin de consolider nos acquis démocratiques et solidifier l'état de droit dans notre pays. L'opération d'identification et de collecte des données réalisées en juin et juillet 2024 nous a permis de lancer et de réaliser l'évaluation des partis politiques à Conakry et dans les 33 préfectures durant 20 jours. L'activité a agouti à des résultats provisoires que mes services techniques vous présenteront au cours de cette session. C'est un moment d'une importance capitale et je requiert de votre part une attention particulière pour qu'à la sortie de ces trois jours de concertation, nous ayons un paysage politique assainé et consensuel. Cette session sera ponctuée de présentation, d'échanges et d'amélioration du rapport provisoire. Les partis politiques évalués recevront des certificats et une base de données fiable informatisée sera constituée désormais au sein du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. A ce début, pour renforcer la gouvernance des partis politiques légalement constitués, la traçabilité de leurs activités sera assurée par les moyens de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aucun parti politique ne sera lésé pour compte, mais la loi s'appliquera dans la rigueur. C'est aussi cela et l'aspect important de la réformation. Mesdames et messieurs, j'aimerais les inviter, le chemin est long et nous allons le parcourir ensemble sur le chemin des partis politiques. Les partis politiques qui ne sont pas en règle recevront des notifications et les partis non identifiés seront traités conformément aux dispositions de la charte des partis politiques en milieu. L'évaluation sera désormais notre mode de gestion et de contrôle des partis politiques. J'ai. 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 Sous-titrage ST' 501